10 Proverbes Thème, violence 1. Lorsque la violence entre dans la maison, l'ordre et la justice s'en vont par la cheminée. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que lorsque la violence fait son entrée dans un lieu, que ce soit une maison ou une société, l'harmonie, l'ordre et la justice disparaissent progressivement. La violence perturbe l'équilibre et la paix, et laisse place au chaos et à l'injustice. Cela souligne l'importance de résoudre les conflits de manière pacifique pour maintenir un environnement harmonieux et respectueux. 2. Une passion renfermée n'en est que plus violente. Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsqu'on garde une passion ou un désir caché en soi, sans le partager ou l'exprimer, il peut devenir plus intense et puissant. En refoulant nos émotions et nos aspirations, elles peuvent s'intensifier et devenir plus difficiles à contrôler. Cela souligne l'importance de communiquer et d'exprimer nos sentiments pour éviter qu'ils ne deviennent trop intenses ou destructeurs. 3. Tout ce qui est violent n'est pas désirable Proverbe français Ce proverbe français signifie que toutes les actions ou comportements violents ne sont pas souhaitables ou acceptables. Il met en avant l'idée que la violence n'est pas la solution à tous les problèmes et que des méthodes plus pacifiques et respectueuses peuvent souvent être plus efficaces et préférables. En somme, il nous invite à privilégier la douceur, la tolérance et la compréhension dans nos interactions avec les autres. 4. L'amour maltraite souvent ceux qu'il a le plus favorisé Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que l'amour peut parfois causer des souffrances à ceux qu'il a le plus favorisé. En d'autres termes, il souligne que les relations amoureuses peuvent parfois être source de douleur et de difficultés, même entre des personnes qui s'aiment profondément. Cela met en lumière la complexité des relations amoureuses et la manière dont les sentiments peuvent parfois être à la fois source de bonheur et de peine. 5. Les plaisirs délicieux de l'innocence ne sont une chimère que pour les violents. Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que les personnes violentes ou malveillantes ne peuvent pas apprécier les joies simples et pures de l'innocence. Pour ceux qui agissent avec brutalité, la douceur et la pureté de l'innocence leur semblent inaccessibles et irréelles. En d'autres termes, les individus qui sont enclins à la violence ou à la méchanceté ne peuvent pas expérimenter les plaisirs authentiques et sincères que procure l'innocence. 6. L'amour sincère meurt rarement de mort violente Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que l'amour véritable et sincère est rarement détruit brutalement ou subitement. Il souligne que les relations basées sur des sentiments authentiques et profonds ont tendance à durer plus longtemps et à survivre aux épreuves, contrairement aux relations superficielles ou basées sur des intérêts éphémères. En somme, l'amour sincère est solide et résistant, capable de surmonter les obstacles et les difficultés qui se présentent sur son chemin. 7. L'amour est comme une étoffe, si on la maltraite, elle se déchire, si on la froisse, elle perd son éclat. Proverbe malgache Ce proverbe malgache compare l'amour à une étoffe. Il met en avant le fait que l'amour est fragile et délicat, tout comme une étoffe. Si on le maltraite, en le négligeant ou en manquant de respect, il peut se briser, tout comme une étoffe se déchire si on la traite brutalement. De même, si on le froisse, en le blessant ou en le négligeant, il perd de son éclat et de sa beauté, à l'instar d'une étoffe qui perd de sa brillance lorsqu'elle est froissée. En résumé, ce proverbe met en garde contre le fait de ne pas prendre soin de l'amour, car il est précieux et nécessite une attention constante pour rester fort et éclatant. 8. Il n'y a pas de chat si fourré qu'il n'ait des griffes Proverbe américain Ce proverbe américain « Il n'y a pas de chat si fourré qu'il n'ait des griffes » signifie que même la personne la plus douce ou inoffensive peut se montrer agressive ou défensive si elle se sent menacée ou attaquée. En d'autres termes, même les individus les plus pacifiques peuvent réagir avec force lorsque nécessaire pour se protéger. Cela met en avant l'idée que chacun a en lui une part de force et de résistance, même si cela n'est pas toujours visible de prime abord. 9. Qui en violente un, en violente sans Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, qui en violente un, en violente sans, signifie que celui qui agresse ou maltraite une personne peut être amené à agresser ou maltraiter plusieurs autres personnes. En d'autres termes, une personne qui commet un acte de violence peut être incline à en commettre d'autres, car ce comportement violent peut se propager et affecter plusieurs individus. Cela souligne l'importance de briser le cycle de la violence et de promouvoir la paix et le respect mutuel. 10. La pire des lâchetés et la violence physique Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, la peor cobardia et la violencia fisica, signifie que recourir à la violence physique est la pire forme de lâcheté. En d'autres termes, utiliser la force et la violence contre quelqu'un est considéré comme un acte de faiblesse et de lâcheté, car cela montre un manque de maîtrise de soi et d'intelligence pour résoudre les conflits de manière pacifique et respectueuse. Ce proverbe souligne l'importance de la non-violence et de la résolution des conflits par le dialogue et la compréhension mutuelle. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !